En avant. Donc c'est notre très cher chef de tous les systèmes, Ours Hülse, qui a dit sur scène, plus personne ne se sert de ma préduce. Il y a des gens qui viennent me voir après en disant, ouais, c'est de l'accroche, c'est de la vente de poissons, ton titre. Non, non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre chef à tous. Alors, prenons un exemple. Donc, un exemple, quelque chose que j'ai envie d'implémenter, qui est basé sur des grandes quantités de données. Par exemple, j'ai envie de faire un service qui autocomplète des hashtags. D'accord ? Donc je tape dièse quelque chose, je commence à taper, ça me donne les autocomplétions. Alors, c'est quoi la source des données pour ça ? Je vais pousser ça, sinon je vais m'étaler devant la caméra. La source des données pour ça, c'est les tweets. Voilà, je m'abonne à un feed de tweets, et je veux voir dans ces tweets quelles sont les complétions les plus populaires quand je tape AR, quels sont les tweets les plus populaires, les hashtags les plus populaires qui commencent par ça. Bon, alors déjà, j'ai des tweets, et en bas, j'ai mon fichier d'index que je peux ensuite utiliser pour afficher les prédictions. Ça, c'est mon entrée et ma sortie. Qu'est-ce qu'il faut que je calcule ? Alors, allons-y. D'abord, il faut les lire. Voilà, je lis les tweets. Ensuite, il faut les filtrer, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas du hashtag. Pas compliqué. Ensuite, je dois les compter, tous les dièses art, les mettre ensemble et compter combien est-ce qu'il y en a. Ensuite, pour chaque hashtag, je veux calculer tous ces préfixes. Donc, par exemple, Argentine, ça s'est préfixé par A, c'est préfixé par AR, c'est préfixé par ARG, par ARGE, etc. Donc, pour hashtag, je calcule tous les préfixes. Et ensuite, pour ces préfixes, je veux calculer un top 3, c'est-à-dire les tweets les plus nombreux commençant par A sont Apple, Art, Argentine. Les tweets les plus nombreux commençant par AR sont Art, Argentine, Arménia, etc. Ça, c'est les calculs que j'ai envie de faire. Alors, ceux qui ont levé la main sur ma Preduce, combien d'étages de ma Preduce ? Deux, ouais, pas mal. Pas mal, effectivement. Bon, ça va. Vous vous débrouillez bien. Alors, voici par contre comment je vais exprimer ça dans le formalisme que je vous propose d'utiliser aujourd'hui, qui est le formalisme de Flume Java. Ce formalisme, à part la lecture et l'écriture qui n'a rien de spécial, c'est un formalisme en Java. Il sera disponible dans notre langage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a formalisé en Java. Et il utilise des primitives. Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, là, il y en a quatre, mais en fait, Count et Top, ce ne sont même pas des primitives. C'est déjà implémenté par-dessus d'autres primitives. Mais il utilise des primitives de calcul qui sont le calcul parallèle et les agrégations. Donc, deux, c'était la bonne réponse. Effectivement, un calcul parallèle, c'est un map. Et une agrégation, c'est un Reduce. Donc là, il y a un autre calcul parallèle et une autre agrégation. Donc, voilà ce que je me propose de faire. D'écrire deux étages de ma Reduce enchaînés de façon compliquée, et ça peut être encore beaucoup plus compliqué que ça, par cinq lignes de code qui utilisent certaines primitives bien choisies et pouvoir déployer ça sur 250 machines derrière pour faire le calcul. Avant ça, petit rappel, qu'est-ce que c'est ma Reduce ? Expliquer avec des sandwiches. Ma Reduce, avec des sandwiches, j'ai des ingrédients. Mais j'ai un étage Map qui processe ces ingrédients. Donc, il fait quelque chose avec. Et j'ai un étage Reduce qui assemble les morceaux pour faire des sandwiches. C'est clair pour tout le monde ? La version algorithmique. Oui, quand même. Avec les sandwiches, on comprend, mais je préfère quand même la version un petit peu plus mathématique. Alors, ma Reduce, j'ai des données en entrée et un étage Map. Alors, qu'est-ce que c'est que cet étage Map ? C'est un ordinateur vers lequel j'ai shippé, j'ai envoyé une procédure Java qui fait un traitement. D'accord ? Donc, j'ai envoyé la même procédure vers trois ordinateurs différents et ils vont me sortir des données. Voilà. Une sorte des données. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Les données qu'ils sortent sont le résultat d'un calcul XY. Donc, il y a le résultat. Mais il y a toujours une clé aussi. En sortie de l'étage Map, c'est toujours clé-valeur. Ici, ma clé, c'est bleu et rouge. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, mais j'ai pris comme exemple bleu et rouge comme clé pour les valeurs calculées. Et maintenant, j'ai un étage qui, en général, est automatique qui s'appelle shuffle qui groupe les clés pareilles ensemble. Et la réduction, c'est en fait une fonction d'agrégation, une moyenne, une somme, quelque chose qui agrège les données, qui est faite sur les éléments qui ont une certaine clé. D'accord ? Alors, juste pour bien fixer les idées, voilà, j'ai mis les carrés là où sont les machines. Ça, c'est un PC. Enfin, dans un rack, dans un data center, mais ça, c'est un ordinateur. Ça, c'est un autre ordinateur. Ça, c'est un autre ordinateur. La façon dont je les ai configurés, ces ordinateurs, c'est que j'ai configuré où est-ce qu'ils devaient aller lire les données et j'ai configuré la fonction Java qu'ils devaient exécuter pour transformer ces données et me sortir les résultats. Alors, ça, c'est une version simple de MapReduce. À quoi ça sert ? Alors, bon, évidemment, ça a été inventé chez Google. Chez Google, on fait de l'indexation du web. Si ça ne servait pas, l'indexation du web, ça ne servira à rien. Donc, typiquement, application à l'indexation du web, j'ai des pages web. J'ai un étage map qui, de chaque page web, extrait des mots-clés. Typiquement, tous les mots de la page. En résultat, j'ai le mot-clé associé à un lien vers la page. Ça, c'est mon résultat du mappeur. Je fais mon shuffle. Ce que je fais, c'est que je mets tous les liens avec le même mot-clé. Je les mets ensemble. Et ma réduction, ça va simplement être d'écrire ça dans l'index. Donc, j'ai tous les liens où le mot hello apparaît, tous les liens où le mot computer apparaît, etc. Voilà, application simple d'un MapReduce. Alors, mais ce n'est pas tout. Ça, c'est le MapReduce qui ne sert à rien. Non, pardon, qui sert à indexer le web. En fait, il se passe des choses absolument, fabuleusement magiques lorsque la phase d'agrégation est associative. Alors, reprenons dans le cas associatif. J'ai mon map qui va calculer des données. Mais lorsque la phase d'agrégation est associative, associative comme un plus, c'est-à-dire que je peux ajouter deux données et ajouter deux résultats intermédiaires et ça donne toujours la même chose. C'est l'associativité typiquement que vous connaissez en maths, l'associativité d'une opération. A plus B plus C, c'est la même chose que A plus B plus C. Eh bien, quand ça, c'est possible ? Eh bien, en fait, dans mon étage de map, je peux déjà commencer à partitionner mes éléments par clé. Et si l'agrégation est associative, je peux déjà commencer à calculer les résultats intermédiaires directement là dans chaque mapeur. Je n'ai pas besoin de les envoyer vers une machine centrale où ça sera fait. Donc, en fait, je peux déjà envoyer mon code Reduce dans mon mapeur et sortir de là des résultats pré-agrégés, des sommes partielles, par exemple. Et ensuite, mon shuffle, eh bien, il shuffle beaucoup moins de données. Ça, c'est du trafic réseau. Ça, c'est coûteux. C'est horrible. Si vous faites passer des gigas et des gigas là-dessus. Mais si vos gigas, vous les avez déjà agrégés et ça, c'est un octet parce que c'est juste une somme que vous faisiez ou une moyenne, il n'y a plus rien qui transite sur le réseau. Là, vous avez un gain de performance absolument phénoménal. et puis, sur mes dernières machines, je récupère les résultats partiels de tous mes mapeurs et je réapplique puisqu'elle est associative de nouveau mon agrégation. Donc, voilà. Il y a les deux cas MapReduce et celui où il y a des gros gains de performance, c'est quand l'agrégation est associative. On n'est pas obligé de faire des agrégations associatives, mais là, il y a des choses qui se passent bien. Alors, exemple. Exemple, je compte des personnes en fonction de leur nationalité. J'ai, je ne sais pas, le fichier de tous les habitants du monde. Je veux compter les Brésiliens et les Chinois. Alors, qu'est-ce que je fais ? Le mapeur de chaque enregistrement, ça, c'est un bonhomme, je sors Chinois. Si c'est un Chinois, je sors un 1 tagué par Chinois. Si c'est un Brésilien, je sors un 1 tagué par Brésilien. Voilà. La réduction, je prends tous les tags Brésiliens et je fais la somme de tous les 1. Ça me donne le nombre de Brésiliens dans mes entrées. C'est-à-dire que dans mon étage map où j'ai déjà pu faire des agrégations partielles, je sais que là, j'ai 2 Chinois, 3 Brésiliens, etc. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à finir les sommes. Enfin, je fais le cheval pour mettre tous les Brésiliens, tous les Chinois ensemble et je termine mes sommes. J'ai 8 Chinois en tout et 9 Brésiliens en tout. Voilà. Et donc là, on voit que à ce niveau-là, on traite des milliards d'humains. À ce niveau-là, on a encore des milliards mais dans le mappeur, on résout ces milliards pour ne sortir que, je ne sais pas si j'ai 3 mappeurs, donc j'ai 3 chiffres. Donc après, le trafic réseau, ici, c'est 3 chiffres au lieu de plusieurs milliards. Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel sur MapReduce. Alors, le gros intérêt de MapReduce, à part juste un formalisme qui vous permet de formaliser vos calculs, c'est aussi le framework MapReduce qui fait qu'il est capable de effectivement aller envoyer le code M à la bonne machine, le code R à la bonne machine, suivre que la machine répond, qu'elle calcule bien ce qu'il faut. si jamais elle ne répond pas à savoir ce qu'il lui a envoyé et pouvoir lui dire « Maintenant, je l'envoie à une autre machine parce que celle-là, elle n'a pas l'air de répondre et donc je vais ignorer ses résultats quand elles reviendront, etc. » Donc, tout ce framework qui gère le cycle de vie des machines, parce que si vous imaginez que vous en avez 200 ou 300, c'est vachement important de gérer le cycle de vie, c'est ça la grosse valeur ajoutée de MapReduce. Alors, donc MapReduce, c'était là-bas. Là, j'ai la timeline des publications Google Big Data. MapReduce, c'était là-bas. Et maintenant, on va parler de Flume Java qui est ici. Je passe les autres qui sont super intéressantes aussi. MillWheel est aussi un papier où les algorithmes de MillWheel sont aussi partie prenante de DataFlow, qui est donc le service dont je vais vous parler. MillWheel, c'est plus la partie réseau. C'est-à-dire, lorsque vous avez ces 200 machines qui sont en train de calculer des choses, il faut quand même s'assurer que le résultat est exact, donc que chaque donnée soit passée une fois et une seule par toutes les étapes du calcul. C'est ça que fait MillWheel, c'est assez compliqué. Mais ça s'assure que dans un réseau où tout foire, où le réseau foire, où les machines meurent, où tout explose, on puisse quand même dire à la fin que chaque donnée est passée une fois et une seule dans chaque ordinateur où elle devait passer. Donc ça, je passe. Alors, donc MillWheel, bon, un petit mot sur Dremel. Dremel, c'est BigQuery. C'est ce que vous connaissez à l'extérieur comme BigQuery. BigQuery, c'est une base un peu spéciale, spéciale analyse, où on met des énormes quantités de données, on lance des requêtes SQL et c'est pareil, c'est un système extrêmement distribué, ça peut lancer 2000 machines pendant 30 secondes pour exécuter votre requête et vous avez des résultats très rapidement en termes de dizaines de secondes. Je peux traiter des terras de données en 20 secondes, 30 secondes. Si votre problème Big Data est facile à exprimer en termes de requêtes SQL, faites du Dremel. Vous embêtez pas à essayer de faire du MapReduce ou du DataFlow ou n'importe quoi. Si votre problème c'est des datas sous forme de table ou sous forme d'enregistrement de JSON et que vous savez comment exprimer une requête SQL pour sortir ce que vous avez envie de sortir, Dremel c'est super efficace. BigQuery c'est vraiment super efficace. La DataFlow ça va vous servir lorsque votre problématique dépasse ce que vous voulez, ce que vous pouvez exprimer simplement disons en SQL. Vous avez du code Java spécifique avec des calculs spécifiques que vous voulez faire sur vos données. C'est là que vous allez entrer avoir besoin d'un outil qui permet d'exécuter un traitement, un calcul totalement arbitraire. Et c'est donc Flume Java. Alors, Flume Java fonctionne avec des primitives. Donc, la partie de Map ici, on va l'appeler ParallelDo. ParallelDo, c'est un traitement générique qui prend un gros paquet de données en entrée qui sort un gros paquet de données en sortie. En général, ce gros paquet de données c'est des clés-valeurs mais c'est générique. La partie Shuffle, on va l'appeler GroupByKey. Ça par contre, ça suppose qu'on ait des clés-valeurs. On groupe par clé. Et puis, la partie Map, en fait, elle n'a rien de spécifique. C'est aussi un ParallelDo. Ça prend des données en entrée. Ça sort des données en sortie. Il se trouve que ici, sur le dessin, ces données, c'est une collection de deux éléments. Chaque élément étant une clé et une collection de valeurs. Mais le formalisme est générique. Donc ça, c'est un ParallelDo comme un autre. Dans le cas associatif, c'est juste que le ParallelDo associatif en fait, on lui met un flag pour dire je suis associatif. En fait, on l'appelle différemment CombineValues, mais c'est un ParallelDo avec un flag qui dit je suis associatif parce que, comme je vous l'ai expliqué, quand le traitement parallèle est associatif, eh bien, il y a des choses intéressantes qu'on peut faire. Voilà. Donc, quelles sont toutes les primitives ? Déjà, on travaille sur des pi-collections. Alors ça, c'est, vous allez être en Java, les données vont être représentées par une pi-collection. Une pi-collection, c'est une abstraction qui peut contenir n'importe quoi, mais toutes les primitives de FlumeJava vont travailler sur ces pi-collections. Donc, la première primitive, c'est ParallelDo. Je prends une collection en entrée et en sortie, je sors une autre collection. Donc, ça représente vraiment n'importe quoi comme calcul. La seule contrainte sur les pi-collections, c'est qu'elles sont immutables. D'accord ? Donc, si vous voulez transformer les données, vous créez une autre collection. Le groupe ByKey, eh bien là, je prends en entrée un gros sac de paire clé-valeurs et je sors en sortie une collection ou de une unimap, d'accord ? Où j'ai une clé et toutes les valeurs associées à cette clé. D'accord ? Donc, en entrée, j'ai un gros paquet de billes de couleurs vertes et rouges et en sortie, j'ai une collection de deux éléments si c'est des billes vertes et rouges. Le premier élément, c'est vert et toutes les billes correspondantes. Le deuxième élément, c'est rouge associé à toutes les billes correspondantes. Le combine values, c'est un parallèle du normal mais associatif. donc là, on se place dans le cas où, en entrée, j'ai une paire, une clé avec les valeurs associées. Donc là, on considère qu'on est sorti du groupe by key, d'accord ? On a groupé par clé. Maintenant, une fois qu'on a groupé par clé, donc j'ai une clé et son sac de valeurs associées, je veux appliquer une fonction d'agrégation associative dans ce cas-ci à ces valeurs. Donc, ça c'est l'entrée. En sortie, j'ai simplement clé, valeur, la valeur étant l'agrégation de tout ce qu'il y avait là associé à cette clé. Et puis, j'ai besoin d'une dernière primitive qui ne fait vraiment rien d'intéressant. Flatten, c'est une union d'ensemble. Donc, si j'ai deux paquets de choses similaires, je les mets dans un paquet. C'est juste une union. Ça suppose quand même que mes deux paquets soient d'éléments du même type. Voilà. Avec ces quatre primitives, je vais pouvoir exprimer tous les traitements possibles. Et, ce qui va être intéressant, c'est que si j'utilise ces primitives en Java, leur exécution, lorsque je vais lancer, elle va être déférée. Et, eh bien, le moteur d'exécution va pouvoir faire des choses intéressantes avec le graphe d'exécution que j'aurai ainsi générées. Quelques opérations dérivées. Donc, Flume Java vous propose d'autres opérations qui ne sont pas des primitives, qui sont implémentées dans le framework. Par exemple, le count. Mais regardons un peu comment est fait un count. Comment je fais pour compter ? Alors déjà, qu'est-ce que je veux compter ? J'ai une p collection d'alimentés. Et, en sortie, je veux des clés-valeurs avec tous les t similaires et leur nombre. Voilà. Par exemple, j'ai des entiers 1, 2, 5, machin. Et en collection, je veux savoir qu'il y avait 25, 1, 35, 2, etc. Je prends un petit raccourci pour mettre moins de code. Une collection de clés-valeurs, je l'appelle p-table de KV. C'est juste la sémantique. Comme on a sans arrêt des collections de p-valeurs, ça m'embête d'écrire collection de paires de clés-valeurs. P-table, ça veut dire collection de clés-valeurs. Comment je fais ce comptage ? D'accord ? On l'a vu, on le fait exactement de la même façon qu'on l'a fait pour les Chinois et les Brésiliens. Je commence chaque élément, je le transforme en une paire clés-valeurs où lui-même c'est la clé et la valeur c'est 1. En disant, j'ai vu un élément comme ça, j'ai vu un élément comme ça. Ensuite, je les groupe par clés et la clé étant l'élément lui-même. D'accord ? Donc là, en sortie, j'ai une p-table, c'est-à-dire une collection de clés-valeurs où la clé c'est l'élément et la valeur c'est un ensemble de 1. Autant de 1 que j'ai vu d'éléments de cette valeur. Et puis ensuite, je fais simplement mon agrégation qui est une simple somme. Ma collection de 1, je compte le nombre d'éléments qu'il y a dedans. En sortie, j'ai une collection de clés-valeurs, la clé c'est mon élément et la valeur c'est le nombre que j'en ai vu. Voilà, donc le count, on peut l'implémenter avec les primitives Flume Java. Un tout petit peu plus compliqué, comment on fait un join ? Alors, qu'est-ce que c'est un join déjà ? Donc, join, voilà, j'ai deux collections de clés-valeurs qui ont le même type de clés, mais ils contiennent des éléments différents. C'est typiquement le cas d'un join, si vous vous rappelez de ce que c'est qu'un join sur une base de données. Vous avez d'un côté des bouquins et puis d'un côté des auteurs et puis dans les bouquins, il y a un author ID dans une des colonnes et donc vous voulez faire un join sur l'author ID mais les éléments d'un côté, c'est livres, ISBN, author ID, titre du livre, etc. De l'autre côté, les éléments, c'est author ID, nom de l'auteur, etc. Donc c'est des éléments qui ne sont pas du même type. Par contre, il y a une clé commune entre les deux. Alors allons-y, comment est-ce que je le fais ? En sortie, qu'est-ce que je veux ? C'est un join un peu généralisé. En sortie, je veux des clés-valeurs. Pour telle clé, je lui associe l'ensemble des éléments V qui correspondent à la clé et l'ensemble des éléments W qui correspondent à cette clé. Bon, je n'entre pas dans les détails mais là-dessus, ensuite, en filtrant un peu, vous pouvez définir les outer join, les inner join, etc. Mais ça, c'est l'étape de base où simplement, je dis, le author ID, machin chose, voilà tous les bouquins qu'ils ont et voilà tous les auteurs qu'ils ont. Alors, comment j'implémente ça ? La première chose, c'est que, moi, j'aimerais bien les mettre dans un seul panier, mes paires de clés-valeurs. Mais elles n'y vont pas, elles ne sont pas du même type. Ça, c'est des clés-valeurs. Alors, la clé, elle va bien, mais alors, ça, c'est des W, ça, c'est des V, ce n'est pas du même type. Je ne peux pas les mettre dans un même sac. Qu'à cela ne tienne, je vais faire une transformation de type où elles deviennent du même type. J'utilise un truc, bon, que je pense que vous avez tout juste à l'utiliser. Je prends une union taguée, c'est-à-dire simplement un type qui contient à la fois des V et à la fois des W et un flag qui dit si c'est un V ou un W. Truc bidon, quoi. Mais, du coup, ça, c'est un type commun. Donc, mon premier parallèle doux, il ne fait que ça. Les KV, il les transforme en K et mon nouveau type unifié ou CDV et puis, j'ai mis le contenu de V et puis, j'ai mis un flag en disant CDV, c'est là. Et l'autre, les W, pareil, la clé reste la même. Et là, j'ai un peu transformé un type pour que ça soit du même type. Maintenant qu'elles sont du même type, je peux les mettre dans un même paquet. Je fais un flatten, c'est une union d'ensemble. Et maintenant, je peux les grouper par clé. Groupe by key. Bon, il me reste une dernière étape à faire qui est, maintenant, je dois défaire mes paquets parce que mes tags d'union, c'était sympa, mais ce n'est pas ça que je veux en résultat. Donc, j'ai un dernier parallèle doux qui va paquet par paquet, le défaire, il prend le tag d'union, il regarde le flag en disant c'est un V ou c'est un W. Ah ben, c'est un V, ok, je copie les données dans un vrai V. Et ça, c'est un W, ok, je copie les données dans un vrai W. Et j'ai en sorti l'union tel que je la, pardon, le join tel que je le voulais, une clé, tous les V associés, tous les W associés à cette clé. Voilà. Encore une fois, pour dire que le join, il vous est fourni dans le SDK, mais il s'exprime avec les primitives de Flume Java. Alors, allons-y maintenant. On va faire un calcul compliqué et voir en fait pourquoi c'est intéressant. Alors, là, j'ai pris un exemple. Je vais, je vais, disons, on va dire, je suis honnête avec vous, j'invente complètement ce que sont les données derrière cet exemple, mais suivez-moi, c'est un cas relativement réaliste. Je suis sur un site de vente, voilà, et le commercial me demande de lui sortir un log des sessions de browsing, mais surtout les sessions qui l'intéressent. C'est celle où il y a eu des paiements et il veut savoir quand il y a eu un paiement, quel était le contenu du panier et puis quelles sont les pages que le gars avait vues avant et puis si le paiement a réussi ou pas. Moi, au début, ce que j'ai, c'est des logs. J'ai des logs différents. D'abord, j'ai des logs de checkout. Moi, j'ai codé le truc pour que quand le mec il fait checkout dans ma base de données, j'inscris son panier. Ça, je peux aller accéder dans ma base de données pour choper ça. J'utilise deux prestataires de paiements différents qui chacun me fournissent des logs, évidemment, formatés différemment, mais les infos, ils sont. Paiements qui étaient successifs ou pas, les infos, ils sont. Et puis, j'ai les logs de mon site. Ça, c'est toutes les pages visitées avec l'ID de l'utilisateur. Bon. Alors, pour ne rien simplifier, lui, il veut ça, mais en fait, il veut un autre truc. Il a un outil spécial qui lui permet de visualiser les paniers au moment des checkouts. Donc, il veut juste que je lui fasse une sortie un peu reformatée des logs de checkouts pour son deuxième outil. OK, OK, OK. Non, je ne t'ai plus. Ça, c'est les requirements. Bon, soit, je vais avoir quelques opérations à faire. Comment je les enchaîne ? Ça, c'est juste du reformatage. D'accord ? Donc là, j'ai un parallèle doux qui me les reformate d'une certaine façon pour cette sortie-là et d'une certaine façon pour ici. Ici, j'ai mes deux logs dans des formats différents. J'ai deux traitements pour les mettre dans le même format. Puis ensuite, mes logs de paiement, eh bien, je vous reflatane, c'est juste une union d'ensemble. Voilà. Et puis, ici, j'ai mon opération pour en extraire les parties intéressantes. Mes logs de site web. je veux déjà compter ici les agrégés par session, donc par utilisateur et session et compter le nombre de pages qui ont été vues dans une session. C'est ça que le gars, il me demande. Il est dans une session de browsing, il a vu combien de pages. OK, c'est ça qu'il veut. Donc ici, je dois compter. Ensuite, à ce niveau-là, je veux faire un dernier traitement qui fait que je peux faire un join par session ID. D'accord ? J'ai mes session ID ici, je les ai là aussi, je les ai là-dedans aussi. J'ai à chaque fois un session ID, ça c'est moi qui le gère. Et sauf que par ce session ID, ici, j'aurai simplement le nombre de clics qu'il a fait dans la session. Ici, j'aurai les informations de paiement de cette session. Ici, j'aurai le contenu du panier de cette session. Donc c'est typiquement le join qu'on a vu tout à l'heure. La clé, c'est la même, mais le contenu est différent. C'est un join. Et puis, un dernier traitement ici pour reformater ça tel que le gars le veut vraiment en extérieur, en mettant les points-virgules et les machins là où il est lui-il faut. Bon. C'était juste pour dire que c'était un traitement, disons, qui peut exister. Vous l'avez, vous voyez, je l'ai exprimé en termes de parallèle doux. Flatten, c'est juste une union d'ensemble. Et puis, des opérations qui ne sont pas des opérations de base mais qui existent, qu'on a vu comment les expliciter en opération de base qui sont join et count. Voilà. Si je les ai exprimés avec les primitives de Flume Java, en mémoire, ça devient un graphe d'exécution. Et maintenant, sur ce graphe d'exécution, je vais pouvoir faire des choses géniales. Alors, qu'est-ce que je fais ? Déjà, les parallèles doux, je peux les collapser. Alors, ça, c'est difficile à expliquer parce que c'est évident et à part dire que c'est évident, bon, ce n'est pas évident à expliquer. Pourquoi c'est évident ? Ça, c'est une machine avec un bout de code Java qui fait la transformation D. Ça, c'est une autre machine avec un bout de code Java qui fait la transformation C. Ça, c'est une machine dans laquelle on a mis les deux bouts de code Java qu'on a mis du code qu'il faut pour qu'on voyait les datas de l'une à l'autre. Au final, elle prend les données là, elle sort les données là et elle fait la transformation C et D. Vous êtes d'accord avec moi que ça se représente bien comme une machine configurée avec un certain bout de code Java. C'est tout ce qu'on demande à un parallèle doux. Tant que c'est une machine avec un bout de code Java qu'on lui a envoyé, c'est un parallèle doux. Donc, je peux agréger mes parallèles doux comme ça. Pareil ici, s'ils sont en parallèle, une machine, voilà, elle peut très bien lire deux sources de données. C'est un ordinateur, ça arrive quand même souvent qu'il lise deux sources de données à la fois. Donc, si dans mon graphe, j'ai deux parallèles doux qui sont au même niveau, je peux les représenter comme un seul parallèle doux configuré avec les deux bouts de code Java, mais avec plusieurs entrées et puis avec des sorties différentes. Voilà. Donc ça, c'est des transformations de graphes qui sont faisables et en sortie, je sais encore vers quelle machine aller envoyer le bout de code C, le bout de code D, comment brancher les inputs, comment brancher les outputs. C'est ça que je veux savoir à la fin. Alors, l'autre optimisation, c'est que les flatten, ils peuvent descendre dans le graphe. Alors pourquoi ? Ça, c'est juste une union d'ensemble. Que je fasse la transformation B et C, je mets les résultats ensemble et ensuite, je transforme D. c'est exactement pareil que je transforme là, là, et puis ensuite, je la mets ensemble. D'accord ? Que je la mette dans le même paquet avant ou après, c'est exactement la même chose. Et puis là, bon, alors là, c'est encore plus évident, groupe by key, c'est une opération qui inclut déjà une union d'ensemble. Groupe by key, ça veut dire je réunis toutes mes entrées et je groupe par clé. Donc, c'est redondant de faire union d'ensemble et de sortir vers un truc qui fait déjà une union d'ensemble, donc ça, on peut simplement le virer. Groupe by key, ça fait déjà l'union de toutes les entrées. Voilà, donc ça, ça permet quand on a des flat-ends de les descendre dans le graphe et en fait, quand ils arrivent à un groupe by key, on peut les enlever. Et puis, à la fin, pourquoi on fait ces transformations-là ? C'est parce qu'à la fin, on veut arriver à ce type de structure. Alors là, ça a l'air un peu compliqué. Déjà, pourquoi ce type de structure nous intéresse ? Eh bien, parce que ce type de structure, on va être capable de l'exécuter sur un nœud MapReduce. Alors, c'est un MapReduce un peu généralisé, mais néanmoins, il y a une partie d'entrée où il y a des entrées et des calculs parallèles. Il y a une partie ici de shuffle où les sorties de ces calculs sont envoyées vers d'autres machines. Il n'y a pas un groupe ByKey, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas grave. C'est quand même dans... Enfin, ça s'exécute comme un groupe ByKey. Et puis, en sortie de ces groupes ByKey, eh bien, j'ai à nouveau une, potentiellement ici, une agrégation associative. Si j'en ai une, c'est génial. Vous vous rappelez, je pourrais envoyer son code dans les mappers, ça ira vachement plus vite, etc. Et puis, au final, je peux avoir encore un autre parallèle d'où final pour sortir. Il y a la possibilité aussi pour pouvoir, pour que je puisse gérer mon graphe, de aussi directement sortir les données. Donc, j'ai envie de transformer dans mon graphe pour arriver à ça comme élément de base parce que ça, je saurais l'exécuter sur des machines qui sont équipées avec un framework d'après-duce. Comme je disais, c'est une petite généralisation. Dans ma Preduce, je dirais, il y a un bout de code Java que j'ai envoyé dans les mappers. Là, il y a plusieurs morceaux de code Java que j'envoie dans les mappers, mais c'est le seul changement. Je disais que le groupe ByKey, ça se faisait une fois au milieu. Là, il le fait plusieurs fois avec plusieurs clés, mais c'est pareil. Et puis, en sortie, j'ai donc mon opération associative, mon parallèle d'où. Si jamais je ne les ai pas, d'accord, ça se remplace très bien par des identités. D'accord ? Donc là, j'ai un peu de flexibilité pour reconnaître ces structures dans mon graphe. Alors, dernier petit truc, c'est que... Jusque-là, ça a l'air... On a un graphe, on a des transformations dessus, et puis on essaie de les transformer pour les mettre ensemble sous cette forme. Alors, pardon, j'ai oublié de dire comment on retrouve cette forme. Je ne vais pas vous donner la version mathématique, que je vais vous donner la version, disons, avait les mains. La version avait les mains, c'est je prends un groupe by key, je tire dessus. Et tous les groupes by key qui viennent avec, c'est-à-dire qui sont accrochés par des... Voilà, celui-là, si je tire là, ça tire là-dessus, qui lui tire sur lui. Donc, tous les groupes by key qui viennent avec, ils seront dans le même map, shuffle, combine, reduce. Une fois que j'ai trouvé tous les groupes by key qui vont aller dans le même, la partie map, c'est toutes leurs parallèles d'où d'entrée et en sortie, soit j'ai un channel direct, soit j'ai un channel comme ceci, où ces opérations-là, elles sont, comme je l'ai dit, elles sont facultatives. Ça, ça peut être une identité, ça, ça peut être une identité. Donc, c'est comme ça qu'on les trouve. Alors, mathématiquement, vous n'allez pas me demander d'écrire mathématiquement l'opération, j'attrape un groupe by key, je tire dessus et je vois les autres qui viennent avec, mais je pense qu'on comprend à peu près. Alors, une fois qu'on fait ça, par contre, il y a encore une problématique intéressante. Revenons à notre autocomplete de hashtags. Là, il y avait un, une fois qu'on a sorti tous nos hashtags, qu'on a compté le nombre de hashtags comme si, le nombre de cas de hashtags comme ça, j'ai une opération qui fait de l'expansion de préfixes. Alors, celle-là, elle est embêtante. Pourquoi elle est embêtante ? Parce qu'en termes de trafic de données, elle est explosive. Argentine, au début, j'avais juste Argentine avec le nombre d'Argentines trouvées et en sortie de ça, j'ai A donne Argentine, AR donne Argentine, ARG donne Argentine, ARGE donne Argentine. Donc, ça m'explose mon volume de données. Ça, c'est un peu problématique comme opération. regardons plus précisément le count. Vous vous rappelez, le count, on l'a vu, comment il s'implémentait, c'est un groupe by key. Pardon, le count, c'est j'ai mes 1 pour chaque clé que je vois, ensuite je groupe par clé et ensuite j'additionne mes 1. et puis, en sortie, j'ai une opération top. Bon, ça, croyez-moi que ça s'implémente aussi, on n'a pas vu cet exemple-là, mais ça s'implémente aussi comme un groupe by key avec une addition, donc une agrégation associative derrière. Alors maintenant, j'ai un problème intéressant. J'ai envie de grouper ça, comme vous l'avez vu au-dessus, avec un groupe by key, avec un map devant et un channel de sortie où il y a une opération associative et un autre parallèle doux. Bon, j'ai deux possibilités. Soit je coupe là, j'ai bien un MSRC ici, j'ai un groupe by key avec une opération associative et un parallèle doux, là aussi. Soit je mets la limite ici. Ça marche aussi, la structure est respectée. Alors où est-ce que c'est mieux de mettre la limite ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Alors, là, c'est pas bon. Pourquoi là, c'est pas bon ? Parce qu'ici, en sortie, c'est, voilà, j'ai un énorme trafic réseau ici en sortie. D'accord ? Ici, j'ai pas beaucoup de données qui arrivent là. Mais alors, vous allez me dire, c'est créditant ce que tu nous dis, Martin. D'accord ? Là, entre cette étape-là de ma produce et cette étape-là, t'as peu de données qui circulent, d'accord ? Mais les données circulent quand même à l'intérieur. Eh bien, non ! Puisque cette opération est associative, vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Il y a des choses magiques qui arrivent quand elle est associative. En fait, ce code, cette agrégation-là, elle va être shippée à travers le groupe Bykey jusqu'ici. Les résultats intermédiaires seront déjà additionnés là et en fait, j'aurai pas un gros trafic. Donc ça, c'est plus ça, la bonne manière de couper lorsque vous avez ce type de scénario. Et du coup, on peut couper toute la posée ? Alors non, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est quand même créer des choses qui ressemblent à des MSRC, c'est-à-dire map, reduce, voilà, on essaie de pattern matcher, si tu veux, on essaie de pattern matcher des trucs comme ça. Donc avec un groupe Bykey au milieu, une opération de parallèle avant et une opération parallèle après, dont potentiellement une associative. Donc tu vois ici, autour de ce groupe Bykey il y en aura un et autour de ce groupe Bykey il y en aura un deuxième. Le choix, c'est juste où on met la limite ici. Bon, alors, maintenant qu'on sait tout ça, transformons notre graphe initial. Première chose, count et join, je sais que c'est des opérations qui ne sont pas primitives, remplaçons-les par leurs primitives. Count, on a vu que c'était je compte les valeurs, je groupe Bykey, enfin, j'émets des 1, c'est le CNT, je groupe Bykey et j'ajoute tous les 1. Le join, un peu plus compliqué, je fais ma petite sauce pour que les éléments soient du même type, je les mets tous dans le même paquet, je fais mon groupe Bykey et je fais ma sauce pour redispatcher les types vers les vrais types. Donc voilà ce que donne mon vrai graphe. Maintenant, allons-y. On a vu que on associait les parallèles d'où ? Pardon. D'abord, il y a les flat-ends qui descendent. Là, là, et puis il y a deux flat-ends de suite qui sont devant un groupe Bykey redondant. On s'en fiche. Ensuite, tous les parallèles d'où qui se suivent. Ceux-là, on les associe. Ceux-là, on les associe. Ceux-là, on les associe. Ici, problématique intéressante, est-ce qu'on coupe là ou là ? Bon, on l'a vu, on sait où couper bien. Donc, on coupe là-bas. Et en sortie, on les associe aussi. Maintenant, je bouge juste un peu plus mes nœuds pour que ça soit plus clair. je rajoute mes opérations identité pour reconnaître la forme que je voulais reconnaître. Et voilà, j'ai deux MapReduce qui vont pouvoir exécuter cette opération. Un ici, sur ce channel-là et un autre ici, sur ces trois channels d'entrée avec celui-là qui vient de l'autre MapReduce. Ici, une sortie directe et ici, la deuxième sortie que je voulais. Qu'est-ce que ça veut dire au final, au niveau des machines ? Ça veut dire que chacun de ces MapReduce va être un certain nombre de machines configurées avec ces fonctions Java. Voilà ce que j'ai en sortie. J'ai des machines physiques. Je sais maintenant quel morceau de Java je leur ai envoyé. Je sais maintenant sur quel channel de données je les ai pluggés. C'est-à-dire, où est-ce qu'elles vont lire des données. Je sais aussi où est-ce qu'elles vont écrire des données. Je sais comment déployer un cluster qui fait ce calcul-là. Donc, vous voyez le chemin qu'on a fait. J'ai fait du code Java tout bête en utilisant un certain formalisme. Un formalisme où l'exécution est déférée, où j'ai des p-collections, où j'ai des parallèles d'où, où j'ai des groupes bikers, etc. Lorsque je lance ce calcul, la première chose qui est faite, ce n'est pas le calcul qui est vraiment lancé, c'est qu'il construit le graphe d'exécution en mémoire, l'optimise comme on a vu et trouve à la fin la topologie réseau qui sera capable d'exécuter ce calcul. Ensuite, cette topologie réseau, elle l'envoie vers des vraies machines. Voilà. Alors, quelques benchmarks qu'on a fait tourner pour un peu comparer ça avec d'autres technologies. déjà, Flume Java versus du MapReduce optimisé à la main. C'est-à-dire un gars qui fait du MapReduce qui sait ce qu'il fait, qui a regardé le problème et qui fait l'agencement de MapReduce exactement comme il faut pour ce problème-là. Vous voyez qu'en termes de run, on trouve que les temps sont à peu près similaires. Donc, ça veut dire que l'optimiseur, il fait bien son boulot. on arrive bien en fait à automatiquement à sortir une topologie réseau qui est à peu près à deux capilles près la topologie réseau que sortirait un gars qui connaît bien MapReduce et qui réfléchit aux problèmes spécifiques et qui fait ça à la main. Là, on n'est pas trop mal. En taille de code, c'est évidemment beaucoup plus simple d'écrire du code qui décrit juste vos calculs plutôt que là d'aller écrire du code qui déploie le premier MapReduce qui déploie le deuxième qui s'occupe de récupérer les données intermédiaires, de les relancer vers l'autre, etc. Beaucoup plus compliqué. Par rapport à une implémentation MapReduce, ce qu'ils disent modulaire, c'est l'implémentation disons bêtée-méchante qui est, elle, beaucoup moins rapide en général et qui prend quasiment autant de code que l'autre. Une comparaison intéressante, c'est un langage qu'on a en interne qui s'appelle Sosal. C'est un langage de... Là, pour le coup, je compare des pommes et des poires. Sosal, c'est un langage de traitement de log. Donc là, c'est autant DataFlow, MapReduce, c'est des traitements totalement génériques. Sosal, c'est vraiment dédié au traitement de log web. Bon, Sosal s'exécute aussi sur du MapReduce derrière. Sosal, par ailleurs, c'est un langage de script spécialisé. Donc, il peut exprimer des traitements sur des logs de façon relativement concise. Ça, c'est son intérêt. La taille de code, elle est bien. Par contre, comme il n'a pas ce principe de primitif qui permette de créer un graphe, de l'optimiser, etc., c'est de l'exécution directe, ça fait des MapReduce qui ne sont pas idéaux et vous voyez, c'est nettement, nettement plus lent que si on utilise des primitifs qui permettent de faire passer derrière un optimiseur de graphe qui sort la topologie de réseau, la topologie de cluster vraiment adéquate à ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais quand même vous montrer ça en prod, en vrai. Quand j'ai fait la session à la DFS de Nantes, il n'y avait pas encore d'alpha de sortie de DataFlow, donc je ne pouvais rien montrer. À Dvox, l'alpha venait de sortir, on a montré un truc où ça a marchouillé. Là, hier, ça a marché mais c'est encore une alpha donc vous n'attendez pas à être super impressionné mais en tout cas, j'ai envie de vous montrer qu'on peut le lancer et que ça marche. Alors, qu'est-ce que je vais calculer pour la démo ? Je vais calculer quel est chaque mois de l'année le... Il y a combien de temps encore ? Une ? Bon, d'accord. Alors, il n'y a pas de souci, tu n'en fais pas. Tu n'en fais pas. Alors, attends. Voilà. Je vais déjà lancer le calcul. Hop ! Que j'ai le bon... Je ne bouge pas. C'est... Voilà. vous téléchargez le SDK, je vous donnez l'URL. Les lancements se font via des commandes Maven. Je lance la commande parce que comme elle prend un tout petit peu de temps, elle est lancée. OK. Ensuite, j'enchaîne sur les explications. Parfait. Donc, les explications. Nous étions donc ici. Allô ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Par mois, dire quel est le gars qui a fait la plus longue session de commits. Donc, je vais regarder... Je ne vais considérer qu'une session, c'est des commits dans Wikipédia qui ne sont pas loin les uns des autres. C'est-à-dire que s'il n'a rien fait pendant une heure, c'est une autre session. Et je vais regarder dans un mois qui est le gars qui a fait le plus d'edits à la suite. Bon, pour ça, j'ai mes logs Wikipédia. C'est des logs de commits. Donc, dedans, il y a tel edit, il y a le user qui a fait l'edit, il y a l'edit et puis il y a le timestamp qui a dit à telle heure il a fait l'edit. Donc, d'abord, il faut que je les traite un petit peu. Pour calculer les sessions, là, il faut que j'applique mon truc qui me met les edits qui ne sont pas trop loin dans le temps les uns des autres. Ça, ça va devenir une session. Je vais compter ceux qui sont dans une session et puis après, je vais faire top per month, c'est-à-dire par chaque mois, quel est le gars qui a eu la session d'edit la plus longue. Donc, ça, c'est un parallèle doux. Ça, à l'intérieur de ComputeSession, ça, c'est un parallèle doux avec un groupe ByKey. Le comptage, c'est un comptage. Et le top, c'est de nouveau le fait que je groupe les gens par mois, c'est un parallèle doux groupe ByKey. Et un top à la fin. En termes de code, voilà, là, je vous montre du vrai code. Alors, c'est un peu du pseudo code, mais c'est du code dataflow. J'ai un premier parallèle doux off et là, je mets une classe qui, elle, implémente une fonction apply dans laquelle il y a mon traitement. Donc, je l'ai appelé Extract User and Timestamp. À ça, j'applique un truc que moi, j'ai écrit. De nouveau, une classe à moi dans laquelle il y a un apply, dans lequel il y a ça. Et ça, c'est quoi ? Premièrement, alors, vous vous demandiez peut-être comment est-ce que avec les primitives Maps, enfin, Flume Java, je vais pouvoir exprimer le fait que j'assigne la même clé à tous les édits qui viennent du même gars et qui ne sont pas trop loin dans le temps les uns des autres. Ça a été fait pour vous. Il y a une fonction de windowing qui s'appelle window into sessions avec un gap de temps pour dire s'il n'y a rien qui a été fait pendant une heure, c'est une autre session. Donc voilà, il a mis les clés en fonction de ça et il les compte. Il se trouve qu'il y a une primitive count. Et puis pour leur top, j'applique encore quelque chose que moi, j'ai écrit et dans lequel il y a ça. Je les agrège cette fois-ci, je les marque cette fois-ci par mois. Donc, je leur mets la clé novembre, décembre, etc. et puis je fais un top par utilisateur et par moi qui me dit celui qui a sorti le plus d'edit. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Moi, ce que j'ai fait, c'est simplement je l'ai lancé. D'accord ? Et ce que j'ai... Première chose, je peux le lancer en local. C'est ça qui est absolument génial dans Flume Java. C'est un SDK Java. Lorsque vous écrivez ce calcul, vous le lancez en local. vous pouvez débuguer tout en local. Ça tourne en local. Alors, évidemment, ça ne sera peut-être pas rapide. Vous y mettrez peut-être un petit peu moins de données pour essayer de ne pas exploser votre mémoire, mais tout tourne en local. Et par contre, là, je l'ai lancé avec un flag qui dit je veux le faire tourner sur DataFlow. Eh bien, ce que ça, ça fait, c'est que ici, regardez, j'ai un job qui est apparu dans ma console Cloud Console j'ai 50 machines qui se sont lancées. Alors là, désolé, vous ne les avez pas vus se lancer. Je lui avais dit je veux le faire tourner sur 50 workers. Il y a 50 machines, des grosses, c'est des machines 4 coeurs, 16 gigas de RAM chacune. J'ai 50 machines qui se sont lancées et qui sont en train de faire mon calcul. Et j'ai une petite interface rigolote où je vois, en fait, mon calcul qui se déroule. Donc là, vous voyez, tout ce qui est read, toutes les données ont été lues. et il est en train de faire ici mon calcul. Donc mon calcul s'appelle Compute Top Sessions et dedans, je vois toutes les étapes de calcul. Vous voyez, il y en a qui sont déjà faites, etc. Et je vois qu'il en est là et je peux dérouler comme ça toutes les étapes du calcul. Donc à la fois, il a fait la transformation de graphes pour vous sortir la topologie réseau idéale, mais à la fois, il arrive à vous afficher les calculs dans l'ordre que vous, vous les avez exprimés pour que vous voyez ce qui se passe dans chaque étape du calcul. Et puis bon, après, si on veut voir la sortie, ce que ça donne, ça va être peut-être un peu petit et je termine là-dessus. Allo, allo, voilà. Voilà, la sortie, ça donne ça. Par exemple, en septembre 2009, l'utilisateur le plus actif s'appelait Cinebot et il a fait 103 511 édits d'une traite. Bon, comme vous voyez, c'est que des bots. Les tops, là, c'est que des bots. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur DataFlow et est-ce que vous avez des questions ? Oui ? En fait, je ne veux pas la limite entre Flume et DataFlow, en fait. C'est la même chose. Flume, c'est le papier qu'on a publié. D'accord. D'accord ? Donc ça s'appelait Flume en interne. C'est un papier scientifique qui explique ces algorithmes-là. DataFlow, c'est la version, disons, hostée, hostée que nous, on propose. D'accord. Ça n'a rien à voir avec Flume Apache, rien à voir. Non, non, je suis désolé, ils l'ont appelé pareil, mais ça n'a rien à voir avec Flume Apache. C'est juste le nom qu'ils ont donné à la techno dans le papier scientifique qu'ils ont publié. D'accord. Et donc nous, ce qu'on a publié, c'est un Flume SDK qui vous permet d'utiliser, je ne vous l'ai pas montré en code, mais voilà, en vrai code, c'est à peu près ce que ça donne. Voilà, j'ai un extract user and timestamp, voilà, c'est à peu près ce que ça se passe. Là, on voit le window into session with gap duration, etc., dans la compute session. Ça, c'est le vrai code. Là, ce n'est pas du pseudocode, c'est le vrai code. Donc, ce qu'on vous fournit, c'est le SDK qui permet d'écrire avec ce formalisme en Java. Grâce à ça, vous pouvez aussi exécuter exactement le pipeline de calcul que vous aviez en local. Et ensuite, si le build maven voulait passer un flag spécial, ça envoie tout ce code-là chez Google dans Cloud Dataflow qui fait, en fait, qui vous provisionne des machines Compute Engine qui les assemble dans la topologie de cluster qu'on a vu qu'il était capable de calculer et qui fait le calcul et qui sort les résultats dans Cloud Storage. Alors, pour l'instant, c'est que en Java et c'est prévu que ça soit disponible dans d'autres versions et alors, il y a quand même le truc qui tue, c'est que tout ce que je vous ai montré là, vous avez parlé de batch, en fait, dans Dataflow, tout ça, avec le même formalisme, est disponible en stream. C'est-à-dire que si je veux faire mon autocomplete de hashtag mais avec des données mises à jour tout le temps parce que ce n'est pas les hashtags d'il y a 20 ans qui m'intéressent, c'est les hashtags populaires maintenant, au lieu de lire d'un fichier, je lis d'un stream et j'applique un windowing, une sliding window qui veut dire je veux regarder les données sur une heure et toutes les cinq minutes, je veux sortir un résultat qui est ma nouvelle map d'autocomplete. j'ai une ligne à rajouter pour faire ça et tout le traitement que j'ai écrit devient un traitement stream. Voilà. d'autocomplete.